Bonjour à mes chers amis, une histoire extraordinaire qui vient de la corona, c'est à dire il y a quelques mois de sort. Il y a un monsieur qui habite à Giva Tchaoul, à Jérusalem, et qui voit son voisin et lui dit écoute, tu sais au Hachem j'ai guéri de la corona, mais j'étais dans un sale étage, j'étais à l'hôpital, tout ça, et je voudrais t'inviter à Seouda Toïdaya. Bon, ok, je vais venir, c'est quand ? Bon, le monsieur il se pose la question, il dit c'est bizarre, on est des voisins, mais bon, c'est pas forcément que tu côtoies tes voisins jusqu'à l'inviter pour la Seouda Toïdaya, en général quand tu prends une Seouda Toïdaya, t'invites les proches, t'invites les gens que tu connais, pas les gens que t'as vus. Bon, il comprend pas, mais il dit, bon, il a tellement insisté que je vais venir, donc il a fait l'effort, il est venu, donc il s'assoit, il voit une belle table au Hachem, il s'installe, et il voit à côté de lui, un autre monsieur, qui nous pose la question, il dit, t'es son ami ? Non, je suis pas son ami, il dit, mais je comprends pas, toi aussi t'es invité, je suis invité, on est de la chrouda quoi, mais pas vraiment quelque chose de... Bon, donc il se pose la question, c'est bizarre, comment ça se fait qu'il a invité des gens, aucun rapport, il voit, il n'y a pas de famille, il n'y a pas un groupe de personnes, des gens qui se connaissent, bon, il comprend pas. Le, bah, la Baït, il se réveille, et il se lève de table, il dit, avant de commencer la Seouda, merci d'être venu, j'imagine que vous tous, vous vous posez une seule question, pourquoi est-ce que je vous ai invité ? Alors, bien sûr, on est des voisins, je vous aime bien et tout ça, mais je vais vous dire la vraie raison pourquoi je vous ai invité. Et bien, comme vous le savez, j'étais dans un mauvais état, mais tellement mauvais état que je suis monté au ciel. Lorsque je suis monté au ciel, j'ai vu ma mère, ma mère, elle m'a dit, redescends, elle m'a dit, écoute, on m'a envoyé ici, je peux pas redescendre, sa mère était nifthéraque, elle n'irait. Et donc, on lui dit, redescends, elle dit, mais comment je vais redescendre, c'est pas possible. Il dit, si, si, maintenant tu peux redescendre, regarde, tous ces téhilim que tu vois là, grâce aux prières de ces téhilim là, tu vas pouvoir redescendre sur terre. Et en fin de compte, il redescend, et il va de mieux en mieux, et Bauch HaShem, il a guéri. Il dit, tous ces gens là, que j'ai vus, grâce aux téhilim, c'est vous. Alors, les gens, ils commencent à murmurer, il a dit, t'as lu un, c'est faire téhilim, on dit, non, j'ai pas lu, c'est faire téhilim. J'ai reçu dans le WhatsApp, qu'il faut faire téhilim pour un voisin, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, c'est tout pas plus que ça. Dis, et toi, moi c'est la même chose. Et ça, c'est 20 personnes qui étaient autour de la table, c'est ces gens là qui l'ont fait revenir. L'onat, Baruch Adonai, le monde.